On ne sait pas exactement quand ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques mais leur première trace écrite remonte à 776 avant Jésus-Christ et déjà à l'époque il y avait une épreuve de sprint en athlétisme, le stadion, l'équivalent de la longueur du stade olympique de l'antiquité, soit 192 mètres. Le premier record du monde du 100 mètres date de 1912 et il a été établi lors des Jeux Olympiques de Stockholm. L'américaine Dawn Lippincott avait couru en 10 secondes et 6 dixièmes. Il aura fallu attendre 1968 et les Jeux de Mexico pour qu'un homme descende sous la barre mythique des 10 secondes, c'était Jim Hines, un autre américain. Depuis 2008, c'est un jamaïcain qui détient le record du monde, Usain Bolt en 9 secondes 58. Un peu de calcul, en 112 ans, les sprinters ont gagné une seconde et deux centièmes sur le 100 mètres, soit une amélioration d'à peine 10%. Hommes et femmes confondus, un seul sprinter a remporté trois victoires aux JO sur 100 mètres. C'est le jamaïcain Usain Bolt, encore lui, vainqueur en 2008, 2012 et 2016. La finale des Jeux de Londres en 2012 qui reste comme la plus rapide de l'histoire puisque sept sprinters avaient couru en moins de 10 secondes. Aucun Français n'est jamais monté sur le podium du 100 mètres des JO, ni chez les hommes, ni chez les dames. Les meilleurs résultats pour Roger Bambuc, cinquième en 1968, et pour Catherine Capdeviel, elle aussi cinquième à Rome en 1960. Le seul Français à avoir détenu le record du monde du 100 mètres, c'est justement Roger Bambuc, et pendant quelques minutes seulement. C'était le 20 juin 1968 à Sacramento. Ce soir-là, au championnat des États-Unis, le record du monde a été battu ou égalé cinq fois dans ce qui est resté dans l'histoire, comme la Night of Speed, la nuit de la vitesse.